Salut l'équipe, c'est Jisane et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo test de dispo. Je vous l'avais promis et la voici malgré le retard de fou malade parce que là ça fait quand même plus de trois semaines un mois que je n'ai pas sorti de vidéo je crois que c'est ma plus longue absence sur youtube je pense pas avoir déjà fait autant sans sortir de vidéo mais là j'étais obligé j'étais vraiment beaucoup trop pris par le taf le taf irl mes jours de repos je les passais au taf à faire des heures sup et les moments où j'étais à la maison n'était pas assez lent pour que je puisse vous préparer du contenu malheureusement puis bien sûr je suis parti dix jours avec flo en vacances donc si vous voulez vous en prendre à quelqu'un c'est de la faute de flo donc désolé pour cette longue absence j'ai beaucoup taf et ensuite je suis parti me reposer dix jours mais là on va essayer de reprendre un rythme habituel mais bon je vous garantis rien vous le savez en été je bosse beaucoup plus que d'habitude donc qui dit bosser plus dit moins de temps malheureusement pour le côté gaming et youtube donc pensez pas que je dors ou que j'ai une perte de motivation quelconque c'est juste une histoire de manque de temps rien de plus j'espère en tout cas que de votre côté vous allez tous bien que vos vacances se passe plutôt bien pour ceux qui sont en train de s'amuser et pour ceux qui charbonnent avec cette chaleur et tout force à vous on est ensemble maintenant 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 pour ce qui est de la vidéo ce pourquoi vous êtes là on va faire comme pour la précédente où j'ai joué le nouveau goku on va parler rapidement de dispo puis on ira le jouer tranquillement voir ce que j'arrive à faire avec mon niveau plus que moyen face aux frérots alors déjà ce que je peux vous dire à son sujet bah rien de bien compliqué à vrai dire des stats plus que correct un peu partout seule compétence où il pêche un petit peu c'est au niveau du qui où l'on devra se contenter de six bars c'est pas énorme mais ça fera le taf pour les techniques on est sûr rien de bien compliqué la lame de justice technique où l'on va découper l'adversaire puis enchaîner facilement sur l'ultime si on le souhaite le justice kick une des meilleures techniques si ce n'est la meilleure technique ajoutée avec ce dlc c'est une de mes préférés qu'on va d'ailleurs pouvoir aussi enchaîner si on le souhaite après la lame de justice le coup de pied sonic très basique pareil pour la charge et le caméa enchaîné le circle flash en ultime évidemment et le sprint sonic en évasion en transfo on retrouvera le mode supersonique un éveil que je ne maîtrise clairement pas pour le moment du peu que j'ai vu à travers les quelques games que j'ai pu faire la transformation booster et tous nos dégâts les attaques de base les kikoua et les super frappes mais le boost est très léger l'intérêt de cet éveil réside surtout dans le gain plus que significatif de vitesse de rapidité à tel point qu'on pourrait littéralement se tp sur l'adversaire à l'activation de certaines techniques où on se rapprocherait en tout cas extrêmement vite de l'adversaire en utilisant certaines techniques quand cet éveil est activé le petit malus c'est la perte d'endurance bien évidemment donc c'est à prendre en compte lors de son utilisation pour ne pas se retrouver dans la merde pour ne pas briser son endurance en n'étant pas assez attentif sur sa jauge on saisit en super âme on a je vais t'arrêter monstre qui aura pour effet d'améliorer moyennement notre vitesse de déplacement et notre recharge de ki constant une super âme des plus basiques mais plutôt pas mal donc voilà rien de bien complexe à première vue est ce que je vous propose c'est d'aller sans plus attendre le jouer voir ce que je peux faire avec ce personnage puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous donnerai pourquoi pas mon avis global sur ce dlc si ça vous intéresse maintenant qu'on a pu un peu tout voir un peu tout tester avec un peu de recul donc j'attends vos retours dans l'espace commentaire est ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo globale sur ce dlc ainsi que les mises à jour gratuites avec la mise à jour gratuite qui accompagnait ce dlc je vous laisse me dire tout ça dans l'espace commentaire et je vous laisse maintenant avec les games avec ce dispo des games bien sûr sans aucune prétention c'est juste histoire de s'amuser voir ce qu'on peut faire avec ce personnage en combat amical avec les frérots en musique bien évidemment prenez soin de vous ciao et Sous-titrage ST' 501 ... 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